Mais préserver la Constitution, ce n'est pas la figer. Cela suppose d'agir. En 1958, ce fut sa raison d'être. Et elle demeure. Agir pour protéger au quotidien contre les grands bouleversements du monde, pour tenir chaque jour la promesse et l'ordre de la République, pour rebâtir l'unité de la nation. Je crois dès lors que notre Constitution mérite d'être révisée quand cela est nécessaire, tout en s'assignant deux impératifs majeurs, être conséquent et être cohérent. La réforme institutionnelle doit toujours répondre à ces deux nécessités. On ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes ou pour la beauté du geste.